Bonjour, ravi de vous accueillir. Bienvenue dans ce magnifique bâtiment de la Monnaie de Paris. Eh oui, c'est difficile à croire, mais vous êtes bien dans le hall d'entrée du restaurant, même si les apparences sont trompeuses. Moi je l'appelle le petit Versailles au centre de Paris. Oui, alors vous avez compris que dans un lieu comme ça, on n'a surtout pas envie de prendre l'ascenseur. Voilà six ans que Guy Savoie a ouvert ce restaurant qui porte son nom. En plus de ses trois étoiles au guide Michelin, l'établissement est, accrochez-vous bien, meilleur restaurant du monde en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Vous allez goûter. Comment est-ce possible ? Comment peut-on être aussi catégorique ? Eh bien, grâce à un algorithme qui tient compte de 550 sources différentes à travers le monde. Critiques culinaires, réseaux sociaux, guides touristiques, tout y passe. Et Guy Savoie obtient la note de 99,75 sur 100. Je veux qu'on se régale, quoi, avec eux, mais sans se prendre la tête. Alors pour comprendre comment on devient le plus grand restaurant du monde, nous sommes arrivés bien avant le coup de feu. Lorsqu'on arrive, là, vous êtes d'accord, à 9h du matin, on n'a pas du tout l'impression que c'est un restaurant. On se demande ce que c'est, est-ce que c'est un garde-meuble ? Bien sûr, on repasse les nappes sur les tables alors qu'elles arrivent déjà à repasser, mais il faut que la nappe soit totalement lisse, sans pli. Je n'accepte aucune excuse ou je ne sais quel alibi qui a forcément pas de bout. Guy Savoie ne tolère aucun pli sur les nappes. Donc vous voyez encore cette impression de fouillis. Le pire serait peut-être une trace de doigt sur un verre. Ces verres, en fait, sont passés à la vapeur. Il faut être certain que tout soit d'une parfaite netteté. Ils ont déjà été lavé hier au soir, bien sûr, et là, ils sont revérifiés. Vous l'aurez compris, c'est sans fin. Ici, on passe l'aspirateur deux fois avant chaque service. On repasse les nappes trois fois et on re-renettoie les verres autant de fois qu'il le faudra. La question n'est même plus de compter, mais d'arriver à la perfection. On prend le milieu de l'assiette et on va jusqu'au milieu de l'autre assiette qui devrait être à 60 ici. Sortir un décimètre pour placer ces assiettes, on ne le voit pas partout. Mais on n'est pas partout, justement. On a des verres spéciaux. Ici, on met d'abord le verre à eau plate. Mais on a des verres plus bas pour l'eau gazeuse. Avant chaque service, Guy Savoie réunit sa garde rapprochée. Le but, s'assurer que rien n'est laissé au hasard et rappeler les moindres préférences des clients qui vont arriver dans quelques minutes. Monsieur Bureau, plus de pain jusqu'à nouvel ordre. Pas d'huître, pas d'œuf de saumon et pas de caviar non plus. C'est bien connu, le diable se cache dans les détails. Avant l'arrivée des clients, on vérifie même la température des salons. Bon savoir, sous les 20 degrés, il fait trop froid pour savourer son repas. Au-delà de 25 degrés, le vin monte trop vite à la tête des convives et c'est gâché. 21 degrés. Bon, côté restaurant, tout est sous contrôle. En cuisine, le chef Guy Savoie s'assure de sa recette qu'il a fait connaître. C'est le plat signature de la maison. Donc la soupe d'artichaut, la truffe noire et parmesan. Vous voyez, je dépose des lames de truffe sur les lames de parmesan. Et puis alors, à côté, pour la gourmandise, on a des brioches feuilletées. Je la tartine d'un beurre qui est mélangé avec un jus de truffe et de la truffe hachée. C'est ce qui explique sa couleur. Ce plat, il s'intitule brume, crustacé et fond marin. Vous allez voir pourquoi on l'appelle brume. La cuisine est en permanence vivante. Voilà. Guy Savoie frôle l'excellence car la France frôle l'excellence. La France a tout pour elle, à commencer par un terroir quasi sans limite. La France est le pays de la gastronomie et leader et qui montre la voie d'ailleurs à d'autres pays. Elle a su créer les savoir-faire en boulangerie, en pâtisserie, en charcuterie, en cuisine et tout. On a toute cette diversité, toute cette complexité et toute cette qualité aussi bien des produits que de leur transformation. Et c'est ce qui fait qu'on est le pays où on a absolument tout, de la confiserie, les fromages, les vins, en fait tout. Et même à Paris, on peut avoir d'excellents produits du terroir. Il y a quelques années, ça aurait bien fait rigoler. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle génération d'agriculteurs urbains, les choses changent enfin. C'est vrai que ça, c'est aussi un phénomène nouveau. Et tout autour de Paris, vous avez tous les maraîchers. Ce petit rond, par exemple, il a poussé au bout des pistes d'Orly. Donc voilà, je crois qu'on a une richesse de produits en Ile-de-France. Alors tout ça, ça a un prix, c'est sûr. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses pour déjeuner ou pour dîner. Mais se rendre chez Guy Savoie est une expérience incroyable. Les stars nationales et internationales s'y pressent. C'est des gourmands qui fréquentent cette maison. C'est aussi bien Véronique Sanson, mais Michel, Michel Leib. Ça va de Clint Eastwood à Bonneau, des présidents de la France, des présidents d'autres pays. Guy Savoie semble presque s'en amuser. À partir du moment où il garde un oeil sur son Paris adoré. Il y a des gens qui font des voyages très coûteux pour venir profiter de cette vue. Nous, en pelant des carottes, on peut le voir, donc c'est magnifique.